Salaam alaykoum, bonjour tout le monde. Permettez-moi de vous présenter une partie de mes résultats de le cadre de la réalisation de ma thèse de doctorat qui s'intitule « Effets d'incorporation de la poudre Kersus-Suber sur la qualité culinaire et sensoriale du pâte alimentaire type Trida ». Pour l'échantillonnage, on a deux échantillons de pâte alimentaire type Trida préparées traditionnellement, une pâte tinoise à base de semoule de blé dure uniquement et une pâte enrichie à base de semoule additionnée de 4% de la farine de chel-liège fermentée de l'espèce Kersus-Suber, appelée localement « Ballot ». Donc en premier lieu, pour tester la qualité culinaire des pâtes étudiées, on a procédé à trois tests de cuisson. Premièrement, temps de préparation minimale. Deuxièmement, capacité d'absorption de l'eau. Et troisièmement, perte à la cuisson. Ces trois tests ont été réalisés au laboratoire de génie de procédé alimentaire, l'Université du Sens de Ville-Lublin, en Pologne. Concernant la deuxième partie, on a réalisé une rayée sensorielle sur nos pâtes cuites, sur une échantillons de sang de dégustrateurs. Le bel temps d'évaluation est représenté de la figure 1. Cette évaluation a été faite dans les laboratoires Alentia de l'Enatin. Concernant la partie résultat, premièrement, les tests de cuisson montrent que la pâte enrichie a marqué la différence par une augmentation de temps de préparation minimale de 2 minutes et 30 secondes par rapport à 2 minutes marquées pour le témoin. En autre, on a remarqué une diminution de la capacité d'absorption d'eau dans la pâte enrichie par rapport au témoin. Pour le dernier test, le pourcentage le plus faible de la pâte à la cuisson est enregistré pour la pâte enrichie. Maintenant, pour la partie analyse sensorielle, et d'après le profil sensoriel des deux pâtes cuites illustrées de la figure 2, la pâte émoin présente le caractère le plus lisse et le moins ferme. Par contre, la pâte enrichie a le caractère le plus ferme et le plus intense pour le goût, la flaveur et la couleur. Par ailleurs, on a observé le même caractère coulant pour les deux. Et d'après les résultats du tableau numéro 4, on a remarqué qu'il y a une différence très significative pour la plupart des attributs sensoriels entre la pâte émoin et la pâte enrichie, sauf pour le caractère coulant et l'appréciation globale, qui ne représentent aucun différent significatif. Dernièrement, et sur le tableau numéro 5, le test de placement a été fait sur trois pâtes. La pâte émoin, notre pâte enrichie en carcisseubert, et une troisième pâte enrichie en l'autre, farine. Donc, selon ces résultats, la majorité des dégustateurs ont bien monté la pâte émoin à base de soumol uniquement par rapport aux deux autres pâtes enrichies. Ainsi, la pâte émoin a été bien appréciée par rapport à notre pâte enrichie en carcisseubert. Finalement, je vous remercie pour votre écoute. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada